Est-ce que vous pouvez exposer brièvement le motif officiel de la scission ? Je ne sais pas s'il y a un communiqué, est-ce qu'on tient compte de la parole de qui, de quoi ? Est-ce que vous pouvez expliciter les deux grosses tendances qui se dégagent autour de cette scission, et donc le motif officiel ? Grosso modo, on a la ligne Poutou-Besancenot qui, elle, est dans un reprochement avec la NUP, avec l'influence insoumise, d'autant dans un contexte qu'ils analysent de monter notamment de l'extrême droite, et d'à partir de là, partir sur cette idée de front unitaire, de gauche unitaire, ou comme ils disent souvent, de gauche de combat. Donc quand même de faire un reprochement des appareils, donc du NPA avec le reste de la NUP, et face à ça, on a le reste d'autres fractions qui se sont regroupées, pour malgré tout garder une indépendance vis-à-vis de ça. Et notamment ces crispations des débats qui sont pas mal apparus suite aux différents événements électoraux, donc présidentiels, législatifs notamment. Du coup, les tendances qui refusent ce rapprochement, quelles sont leurs critiques vis-à-vis de la tendance de Poutou ? Elles ont peur que le NPA se dilue dans... Le désaccord, c'était sur le fait... Est-ce que dans la période actuelle, ce dont on a besoin, c'est d'un rapprochement avec des forces qui visent à prendre le pouvoir de manière électorale, de manière institutionnelle, pour gérer des affaires de la bourgeoisie, en donnant un peu des illusions sur ce qu'on pourrait réussir à faire, dans le cadre d'un système capitaliste en crise, ou non ? Là où on disait, nous, ce qu'il nous faut, c'est plus de lutte des places, c'est plus de lutte tout court. Ce qui ne veut pas dire que les camarades ne défendent pas l'idée que c'est des luttes. Mais est-ce qu'on pense que ce qui doit se dégager de ces luttes-là, c'est cette voie institutionnelle ? Enfin, Mélenchon, 1er mai de l'année dernière à Lille, il arrive en disant, si vous votez pour moi dans un an, vous allez vous épargner des kilomètres de manifestation. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de défendre ? Ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse qu'à Mélenchon quand on va à l'RFI, bien sûr, il y a tous les militants, il y a tous les milieux, mais est-ce qu'on a envie d'attirer ce milieu en se rapprochant des idées défendues, ou en disant, on a quelque chose de très clair, et il y a énormément de gens qui sont venus au meeting pendant les présidentielles, des jeunes notamment, est-ce qu'on a quelque chose à proposer qui n'est pas plus révolutionnaire, qui n'est pas plus... Voilà, sur le renversement de ce capitalisme. En gros, ce que tu dis là, c'est que la ligne Poutou peut-être mise trop sur les institutions et le parlementarisme, etc. Ou sur le rapprochement avec des gens qui lisent ça, plutôt. Parce que vous, vous n'êtes pas anti-institution, anti... Enfin, il faut occuper tous les terrains, on est d'accord là-dessus, je crois. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'illusions sur les illusions des voies électorales, institutionnelles, etc. Après, voilà, je pense qu'il y a deux choses fondamentales. Nous, ce qui nous dérange, c'est un peu un rapprochement entre les appareils, entre les partis, essayer de faire ce front absolument. Et face à ça, on est accusé, voilà, d'être sectaire, de se replier entre révolutionnaires. Mais d'un côté, c'est assez paradoxal, parce que concrètement, dans l'action, sur le terrain, en manifestation, sur des piquets de gants, on peut se retrouver aussi avec des militants de d'autres formations politiques. On est toujours en contact avec d'autres personnes, y compris à la IFI, qui milite là-bas. Et donc, voilà, c'est aussi ce truc-là. Est-ce qu'on mise à tout prix sur... On minimise nos différences et on fait à tout prix un front commun absolument ? Ou, OK, on se rejoint quand même dans la lutte, mais nous, on garde notre clarté de révolutionnaire. On va se battre quand même face notamment à l'inflation, à l'augmentation des salaires. OK, très bien, mais nous, ce qu'on dit aussi, c'est que ça ne suffira pas. Il faut être plus radical que ça, et pas s'arrêter à ça, pas s'arrêter à ces illusions-là.